Comment ça, il me dit le streaming ? Oh, j'ai eu une trouille, mes petits Padawans ! Non, pas besoin de VR. Oh, j'ai eu une trouille parce que quand j'ai démarré le live, et bonjour à tous les Padawans d'abord, on va commencer par le début, mais YouTube me dit le streaming n'est pas disponible pour le moment. Hop, 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 coup de flippe ! Bon, on y est, on est quel jour ? Je ne sais même plus, mais on tiendra évidemment quand même jusqu'au bout. Mais Padawans, mais on est le mercredi, on est passé notre 17e live, vous êtes déjà 32 en direct, bienvenue à vous tous. Je rappelle un peu le but de cette chaîne pendant que j'essaie toujours de régler mes rideaux en permanence, objectif de cette chaîne, parce qu'on a quand même un objectif en dehors de nous marrer, parce que ça, c'en est un premier évidemment, mais le premier objectif, c'est de vous garder chez vous bien confiné, de 14 à 15 pendant une heure, on vous garde au chaud, à la maison, et j'annonce qu'on pourrait même vous faire progresser dans votre golf. Et puis, on va penser aussi aux non-golfeurs, et on me redemande, j'ai encore rien dans les commentaires, mais il a peur de se montrer. Et hop, si vous voulez voir qui c'est Rina Golf qui se cache derrière, mais non, mais il faut jouer son personnage, petit Padawan, voilà, pour les nouveaux, voilà, c'est un personnage, Rina Golf. Ce n'est pas, on ne le demande pas pour d'autres, bon, allez, puis si vous ne savez pas pourquoi, vous retapez tous les lives qu'on a faits, et tout sera évidemment expliqué dans ces différents lives. Le programme va être vraiment chargé aujourd'hui, mes Padawan, et j'ai vu des nouveaux un peu qui arrivaient, les premiers qui sont chauds bouillants. Aujourd'hui, bien sûr, je passe en priorité mon big up à toutes les femmes, à toutes les filles qui se mettent au golf, qui essayent de se mettre au golf, sachez que j'aime bien, notamment dans ces lives, ce qu'on m'a demandé direct, fais-nous un live spécial femme, j'ai envie de vous dire, mais tous mes lives sont conçus pour les femmes, évidemment, parce qu'en fait, je vois le golfeur, peut-être si vous voulez, je peux dire, golfeuse en permanence, et tout ce que je dis, c'est valable pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment le golf, et puis voilà, on est en période d'égalité des sexes, donc voilà. Tout ça, c'est évidemment pour tout le monde, donc un big up à tout le monde, et je m'embrouille direct, c'est la folie. Attendez, est-ce que j'ai encore 2-3 manips à faire ? Non, bon, ça a l'air d'aller, j'espère que vous avez l'image, mais vraiment, j'ai eu le trouille là, quand j'ai cliqué sur débarrer le live, YouTube qui me dit, pas de live actuellement, mais je pense que ça, ça vient du fait qu'il y a énormément de live, les bandes passantes vont être saturées, donc c'est pour ça qu'il nous faut absolument les 1 000 abonnés ! Je crois qu'il nous en reste moins de 50 pour atteindre les 1 000, c'est incroyable ça ! Mariella, j'ai vu Elodie qui est là, bien sûr, vous êtes là, et puis bravo, je crois que Catherine ne va pas tarder, elle ne louperait ça pour rien au monde, et puis si vous loupez, comme d'hab, pas de soucis ! Tiens, Louis qui est là, bienvenue Louis ! Ah, passionné aussi, qui s'entraîne dur, mais il faut que tu t'entraînes un petit peu mieux, c'est pas juste la quantité, mais la qualité, je veux les 2, mais pas la 1, je veux les 2 ! Alors, quoi vous dire sur le programme ? Eh bien d'abord, ah oui, bonne nouvelle concernant l'abonnement, alors attention, ça ne sera valable que jusqu'à la fin de la semaine, mais si vous vous abonnez à Arena Golf, jusqu'à la fin de la semaine, c'est entièrement gratuit ! Donc vous y allez, là, vous regardez abonnement, vous mettez même la cloche, histoire d'être prévenu dès qu'on envoie des lives ou des vidéos, et puis voilà, vous participez à tout ça, et nous, ça nous fera déjà hyper plaisir avec Thomas ! D'autres messages ? Mais oui, mais oui, on n'oublie toujours pas, mais Padawan, vous êtes de plus en plus nombreux à répondre à la question du jeu J-Swing, tant pis pour ceux qui viennent d'arriver que maintenant sur les lives, mais sachez qu'en première semaine de live, on a fait gagner un super J-Swing, à part, c'est notre fournisseur, c'est notre sponsor, il a mis en jeu un putter à 400 balles, un hard golf, en deuxième semaine, on a eu un sac avec relève pitch, avec gants, tout, tout, sauf les clubs, mais vraiment tout ce qu'il faut, notamment les pitchs, relève pitch, plus les pitchs, les fameux gâteaux, et puis, pour cette troisième semaine, il se propose de vous changer les grilles dès le retour du confinement, évidemment, tout ça en retour du confinement, et peut-être que ça sera l'occasion, puisqu'on va tous aller à J-Swing, évidemment, pour vous remettre vos lots, et j'ai presque envie de dire, et tu me dis si tu es d'accord avec ça, Pierre-Antoine, mais on va peut-être remettre que les lots à J-Swing, non ? Ah ouais, merde, je sais que le deuxième gagnant, il n'est pas de Paris, il habite vraiment plus loin, bon, exceptionnellement, on va peut-être lui envoyer, mais bon, on verra bien, mais... Donc, vraiment, n'oubliez pas le jeu, vous allez sur le groupe Facebook, J-Swing, et puis, vous répondez à la question, quel est le trou qui m'a le plus foutu la trouille ? Oui, moi, Renagol, j'ai eu peur d'un trou, et pas qu'un, mais c'est celui-là qui m'a vraiment marqué, les réponses sont pas mal ! Et puis, tirage au sort, dimanche à 13h, avec notre super huissier de justice, Thomas Renaudin, Thomas R, qui est là pour le live, d'ailleurs, j'annonce, mais demain, Thomas ne pourra pas être là pour le live, et oui, il est obligé de bosser, donc vous allez prendre de l'avance sur Thomas, donc on va fonctionner peut-être un peu différemment demain, notamment pour les dix dernières minutes. On n'oublie toujours pas, 30 minutes pour développer vos questions de la veille, une vingtaine de minutes, je vais dire vingtaine ou une trentaine, parce que j'ai du mal à tenir le timing, une vingtaine de minutes sur le thème du jour, et puis dix minutes de ping-pong, où je réagis en direct, le plus en direct possible à vos questions. Cette fois-ci, mon téléphone, il est juste derrière, je l'ai encore oublié, mais allez, j'irai le chercher à ce moment-là, et Thomas, de toute façon, me reprendra, il me remettra en ordre, si je pars trop dans tous les sens. Écoutez, on va prendre un peu moins de temps pour tous les big ups, Oui, d'accord, mais quand même, on a des rituels. Alors, mes Padawans, je n'ai plus de coca. J'y suis allé ce matin pour essayer de trouver du coca en bouteille. C'est la misère, du coca en bouteille. Écoutez, j'ai trouvé un nouveau sponsor, et on a pris du Made in France cette fois-ci, et hop, le voilà, mon petit orangina pour tenir la journée. Alors, je ne sais pas comment je vais ouvrir ça avec mon Relay Fitch. Si, je crois que j'ai trouvé technique, regardez, vous voyez, j'ai mon Relay Fitch. C'est comme ça qu'on ouvre une bouteille. Et voilà, avec son Relay Fitch. Ce n'est pas beau, ça. Merde, j'ai oublié de le secouer. Tant pis, je vais le boire comme ça, et je vais attendre la fin pour avoir la pulpe. Stany, j'espère que tu es là. Du côté de chez Swing, ça, c'est un groupe Facebook excellent aussi que je suis, et un big up, d'ailleurs, du côté de chez Swing, mais surtout, j'irai golfer chez vous, où je vous emmène golfer. Voilà, je le vois. Bon, Stany, on démarre la tourtelle. Fais gaffe, là, j'ai beaucoup, plus de gorgée, donc tu vas être mal barre. Je crois qu'on va te vider ton stock de tourtelles juste avec ce live. Un Bray Scola. Tiens, je vais essayer d'en trouver, c'est pas mal. Une fois, j'avais goûté ça dans une crêperie. Mariela Darcy qui me dit ça. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion pour le tester. Après, j'ai une vraie préférence pour toutes les boissons en bouteille de verre et pas en bouteille plastique, étant donné que j'ai grandi à Madagascar avec les histoires de consignes et tout, donc je ne comprends pas pourquoi on ne remet pas ça en place. Merde, je dérive, ce n'est pas du tout golf. N'écoutez pas ce que je dis dès que c'est hors golf. Là, je ne garantis plus rien, mais pas d'Awan. Eh bien, écoutez, on va attaquer parce que j'ai un million de questions. À deux heures du match, j'ai des questions qui tombaient. Donc, on va essayer de caser ça. Je n'oublierai pas, mais s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre, ça va évidemment reporter tout de suite au lendemain. Et évidemment, plus il y a de questions, plus je risque de devoir reporter parce que les réponses, j'aimerais bien vous dire juste oui ou non, mais un, ça serait moins drôle, ça serait moins rinagolphe. Et puis, comme disait Thomas, je pars trop dans tous les sens. Mais oui, mais c'est ça qu'on aime bien aussi. Eh bien, je vous balance un gros puzzle dans la tête et puis à vous de le replacer. Il faut qu'il y ait du boulot pour tout le monde quand même, pas que pour les profs. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, oui, on m'a demandé parce que je lis comme d'hab, je vous le lis le chat puisque je ne le reçois que vers 4 heures du mat. Donc, ce matin encore, je vais aller lire le chat. Et j'ai parlé un peu des balles que je joue hier et puis je voyais plein de monde qui envoyait ces marques de balles. Donc, si vous voulez avoir mon avis sur le bon choix de balles, eh bien, je vous mets le lien d'une vidéo. Alors, je crois que je vais y arriver. Thomas, ne bouge pas. Est-ce que je suis bon ? Oui ! Une vidéo que j'ai faite à l'époque où je bossais chez YouGolf sur comment on fait pour choisir sa balle. Voilà. Donc, vous avez pas mal d'infos dedans. Et vous allez voir, comme d'hab, moi, je dis ce que je pense. Et même si un jour, et on a, par exemple, des sports sponsors comme J-Swing actuellement, ce qui est incroyable, mais je ne dois, je n'ai de compte à rendre qu'à vous, mes Padawans. Donc, c'est pas une marque qui va me dire, tiens, tu vas dire ça, c'est super. Et moi, je vais vous dire, c'est super. Et si les marques font ça, je les préviens tout de suite. Vous avez intérêt à envoyer des produits super. Parce que s'il y a un truc qui me l'énerve, eh bien, je vais le dire aussi, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je vais essayer de m'avancer encore un peu, histoire que la lumière ne vous change pas trop en fonction. Donc, voilà, j'ai mis le lien, vous allez regarder, c'est une vidéo qui date. J'ai envie de faire un petit boulet rouge, mais non, je vais le garder, vous avez trop de questions par rapport à cette époque où j'avais fait les vidéos, mais à l'époque, on se foutait bien loin dans les hautes sphères du siège du golf où je bossais vis-à-vis de ces vidéos. Et puis, j'espère bien qu'avec vous, on va leur prouver qu'ils avaient tort, voilà. Alors, quoi d'autre ? Tiens, je voulais aussi rebondir là-dessus. C'était une question posée la veille, voire l'avant-veille. Une question de Sébastien et Ballard qui me demandaient mon plus beau coup de golf. Eh bien, je vous en ai retrouvé une autre. Alors, imaginez bien la situation. Je faisais la coupe Est-Ouest au golf du Priore. Alors, Est-Ouest, en fait, c'est un grand prix, mais qui joue sur deux parcours différents puisque ce golf a deux parcours. D'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, en fait, il y a un parcours où vous avez intérêt à savoir faire du draw parce que tous les trous sont en doblec gauche et puis vous avez l'autre parcours où tout est en doblec droit. Et donc, en faisant ce grand prix, je faisais le parcours du bas. Je ne sais jamais si c'est l'Est ou l'Ouest. Bref, le parcours du bas, celui qui démarre à côté du parking, à côté de l'accueil. Et ce coup, il était incroyable, en fait, parce que sur un par 5, un énorme, super beau par 5, j'explose. C'est-à-dire que j'arrive en 8 dans le bunker à 70 mètres du gris. Voilà, le grand prix. Je me suis dit ça, j'étais peut-être 3 d'index déjà à l'époque, 3-4 d'index. Et donc là, évidemment, fin du monde, je me préparais mentalement à mettre mon premier, peut-être que je l'avais fait avant, mais ça faisait des années que j'avais fait, je n'avais même pas de souvenirs, mais mon premier score sur un trou en grand prix où j'allais mettre deux chiffres dans la même case. Et bien, vous savez quoi, les Padawan, je l'ai rentré ma sortie de bunker. Donc, j'adore ce genre d'anecdote parce que, et je la reprends des fois à mes élèves, mais c'est aussi ça, le golf, c'est-à-dire que c'était mon pire trou, je crois, sur ce tournoi. Je n'avais pas fait un 9 comme ça, mais j'ai fait 9 en rentrant une sortie de bunker de 70 mètres. Comme quoi, le golf, il ne faut jamais rien lâcher. À tout moment, vous avez un coup magique et je vous le dis, un coup magique pour que ce puisse vous arriver, il faut forcément avoir fait un coup de merde en amont. Et méfiez-vous mes Padawans, quand vous faites un coup magique, c'est qu'il y a un coup de merde qui se prépare et qui vous arrive dessus. Et c'est à ça que ça sert d'être fort mentalement et de ne jamais broncher, de ne jamais broncher, de rester calme comme si de rien n'était. C'est-à-dire que vous devez accueillir un eagle comme si vous avez fait un par. Vous devez accueillir un triple bonguier comme si vous avez fait un par. Alors, je dis ça pour ceux qui jouent déjà dans le par. Mais si, pour vous, un bon score, je ne sais pas, un 36 d'index double bonguier, c'est son par. Et bien voilà, vous devez toujours garder ce niveau. Et puis, vous verrez bien, mais dans les différents vlogs, vous voyez déjà que je me marre, mais en fait, je reste toujours un peu préparé qu'il m'arrive des horreurs ou pas. Ça, c'est vraiment un des secrets pour pouvoir scorer bien plus important que toute la technique puisque je score mieux maintenant en m'entraînant moins qu'avant quasiment. Alors, quoi d'autre ? Alors, attendez, j'ai une autre question. Merde, je me suis loupé de page, je suis déjà sur le thème, je reviens sur mon programme. Donc, voilà pour toi Sébastien un coup qui m'avait kiffé. Ah oui, on m'a demandé aussi de faire une vidéo sur comment lancer son relève pitch. Écoutez, je vais essayer, si je peux, de vous en faire une aujourd'hui là-dessus puisque comme on me dit, on n'a plus beaucoup de matière pour la chaîne Rinagolf. Après, ça me pose toujours un petit problème mais c'est pour ça que je voulais vraiment le faire en intérieur parce que le but, c'est de vous garder en intérieur. Donc, de base, je n'aime pas du tout l'idée d'aller faire des vidéos un petit peu dehors, même dans un bout de jardin pour vous donner envie. Non, moi, je vais vous donner envie de rester chez vous et d'améliorer votre golf en restant chez vous. Mais peut-être que là, je ferai une exception juste pour vous. Donc, si c'est faisable, on va essayer de tourner ça. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire le montage. Ça me fait beaucoup de temps de préparer vos lives mais je vous prépare ça et puis une petite question comme ça puisqu'on m'a demandé ce que c'est que ce fameux club repère, je pensais que d'autres allaient répondre immédiatement. Ils sont où les élèves que j'ai eus ? Vous êtes où les Padawans que j'ai déjà eus ? Le club repère, ça devrait tout de suite tiquer. Alors, Mariella qui me pose cette question, je crois. Alors, le club repère, comme je dis, ce n'est pas votre favori ou quoi, c'est le club qui vous permet de faire 50-50 en bordure de green. Ça va, vous avez compris ? Je retraduis au cas où. C'est-à-dire que quand vous êtes autour du green, c'est le club qui permet de faire 50% de votre distance en vol et 50% de votre distance en roulement. C'est ça que les pros cherchent avant chaque tournoi et évidemment, ça varie en fonction de la qualité des green. Et une fois qu'ils ont ça, vous voyez, si mon approche, donc je choisis mon point d'impact, on reviendra, vous pouvez retrouver la vidéo « Comment doser en toutes circonstances » puisque je commence à aborder cette partie-là. Une fois que j'ai choisi mon point d'impact, je calcule la distance de ma balle jusqu'à mon point d'impact et de mon point d'impact jusqu'au drapeau. Et si je tombe sur 50-50, c'est ce club que je vais jouer. Si j'ai plus de roulement, je vais prendre un plus fermé que mon club repère. Donc voilà en fait comment les pros procèdent pour choisir leur club pendant que la majorité des Padawans, malheureusement, vous dit « Bon, moi, j'aime bien le faire 9 autour du green. » Et bien si c'est faire 4, c'est faire 4. Merde, vous n'avez pas le faire 4 ? Et bien le bois peut-être. Donc voilà le club repère. Ce n'est pas un favori, ce n'est pas un truc, c'est juste le club qui fait moite-moite. Vous avez une petite idée d'ailleurs du club repère moyen pour ceux qui regardent et peut-être j'ai des élèves donc ils vont pouvoir me le dire parce que j'aimerais bien le club repère moyen pour un amateur parce qu'on peut dire qu'il y a à peu près une moyenne. Et puis le club moyen repère pour les pros, sachez que pour les pros du tour, c'est généralement à 60 degrés leur club repère. Je ne sais pas si vous voyez l'intérêt de tout ça, mais comme ça, les pros, même s'ils ont un coût à moitié-moitié à faire, moitié de vol, moitié de roulement, ils sont obligés de jouer un coup l'obé et encore une fois, on vous choque comme ça avec ce côté beau golf, mais les pros cherchent à faire rouler leurs balles, je vous le garantis, mais pas d'Aouane. Et je peux vous le démontrer, il n'y a qu'à regarder du golf à la télé et je vous ai dit comment vérifier ça. Voilà, ça c'était les petits trucs, les petits apéros de Rina Golf et puis on va attaquer dans le dur avec les questions du jour. Le monde m'est purée, mais il y a un stock de questions folies. Eh bien, mes petits padawans avant de démarrer ça, allez, je me refais mon petit coup de jus et puis on verra bien si on ne répond pas. Peut-être qu'on va prolonger les lives. J'aime bien l'orangina quand même, c'est pas mal. Et si je les faisais en bouteille en vente de les superettes, là, je sauterais dessus immédiatement. Alors, la première question du jour, elle est de DJ Seb qui me demande ce que je mets dans ma topette pour fêter un birdie. Alors oui, il faut que je vous traduise, oui, c'est un terme très golfique pour les anciens golfeurs. La topette, c'est la petite flasque où on met une boisson alcoolisée et peut-être que, d'après la loi, je vais dire à consommer avec modération. Bon, vous faites comme vous voulez, tant que vous gérez l'étiquette, moi, dans l'absolu, ça me va. Bon, j'ai pas de topette et puis, c'est ce que je pourrais mettre si j'avais une petite topette comme ça avec la petite flasque. Je crois que je me mettrais du Liptonic. Ah oui, le petit Liptonic, gros pour les anciens. J'ai cherché à en trouver aujourd'hui mais je crois que ça va être, dès que je peux, ça va être mon nouveau sponsor. Je me fous un petit peu de Liptonic et moi, c'est la fête. J'ai arrêté de boire parce que j'ai géré un bar à une époque et quand tu gères un bar, soit tu continues à boire et là, t'es cuit, soit t'arrêtes et puis, ça m'a passé. Voilà, c'est juste comme ça. Bon, c'est comme des dingues et par contre, je te préviens mon DJ Seb, je t'invite à ne pas fêter tes birdies, c'est-à-dire que si tu fêtes trop ton birdie, tu vas prendre une valise au trou suivant. Donc, méfiance vis-à-vis de ça, c'est-à-dire encore une fois, quand vous faites un bon coup ou quand vous faites un coup de merde dans les deux cas, c'est valable, il faut rester neutre. Donc, voilà pour ta réponse. Donc, je dirais, je mettrai du Lipton mais après, mettez la boisson que vous préférez. Après, tant qu'on reste plaisir, ça va. Et puis, on boit de l'eau, les jeunes. Voilà, ça, c'est un message que j'ai pensé. Allez, je passe à la question suivante, une question de Benjamin F qui veut un tuto pour l'échauffement. Ouh là là, ça va être ultra rapide. Comme je te dis, je n'ai pas trop envie de faire de tuto en extérieur. Allez, je veux bien faire celle du Relay Pitch mais peut-être que tu as vu ça mais encore une fois, c'est que tu prends deux clubs et tu fais ton vrai swing. Calmement, sans effort, c'est de l'étirement et en accélérant progressivement, c'est de l'échauffement. Voilà, je ne demande plus jamais autre chose pour mon échauffement et à l'occasion, on pourra développer pourquoi je ne veux rien faire d'autre. Mais alors, les trucs de tourner le dos comme ça là, c'est de la merde ! Enfin, non, vous le faites mal donc ça ne sert à rien. Voilà, je vais me calmer sinon on va me sauter dessus dès qu'on va réouvrir dès qu'on ne sera plus en confinement. Enfin bon, comment ça DJ Septemps palyctonique ? Je retire tout de suite ta question. d'ailleurs, alors je ne réponds plus le Liptonique la meilleure boisson du monde, je vous le dis. Et pour ceux qui sont venus à Champigny, il y a des machines à boisson et il y a du Liptonique. J'ai fait la demande spécialement au mec qui gère les machines pour qu'il y ait du Liptonique. Je lui ai dit ne t'inquiète pas, si personne n'en prend, je te prends tout moi personnellement. Donc, vive le Liptonique. Il faut soutenir cette boisson sinon elle va disparaître et là, je ne pourrai plus faire les lives. Si je n'ai plus mon coca bouteille, mon Lipto ou mon Orangina, c'est foutu pour vous, j'espère pour vous qu'il va en rester. Allez, je passe à la question suivante parce que le temps avance vite, ça avance vite, c'est incroyable. Alors, la question de J.P.Scrib qui me dit donc est-ce que ça vaut le coup en amical de mettre moins de clubs dans son sac pour pouvoir travailler un peu les demi-coups, les trois quarts de coups, c'est-à-dire des swings un peu différents du plein coup et ma réponse va peut-être te surprendre mais non, ça ne sert à rien. Emmène tous tes clubs. Pourquoi il faut emmener tous tes clubs ? ne t'inquiète pas que même si tu as 14 clubs, il n'existe pas dans ton sac. Enfin, tu n'auras jamais le club pour faire à chaque fois pile la distance. Donc forcément, le golf, même avec 14 clubs, il va t'obliger à varier tes swings. Après, si tu veux mettre moins de clubs, moi, je dirais qu'il faudrait y aller avec grand max trois clubs à ce moment-là parce que quand tu es avec les trois clubs, ce n'est pas juste que tu vas être obligé de faire des demi ou des trois quarts ou des je ne sais pas quoi en termes d'amplitude de swing, c'est qu'il va falloir et c'est pour ça que mes élèves, il y a un moment où ils vont devoir me faire le parcours uniquement avec le bois. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux faire que rouler la balle ? Premier truc incroyable et magique, tu as des élèves qui apprennent à esquiver les bunkers, par exemple. Et puis, j'en ai d'autres, notamment dans les découvertes qui râlent parce qu'ils jouent déjà en fait. Pourquoi on a le bois ? Mais attendez, il est fou ce prof. Pourquoi il donne le bois ? Je suis venu avec ma femme, elle n'a jamais joué le golf, tu lui donnes un bois. Je dis, pour elle, le bois c'est super, moi je suis prof, t'inquiète pas, je lui suis. Et puis, vous savez ce qu'il me fait parce que je lui demande de faire la découverte ? Il se met exprès dans le bunker pour me dire, comment je fais maintenant alors que j'ai le bois alors qu'il faudrait le sandwich ? C'est souvent là où je le chope, je lui dis, c'est marrant que tu saches utiliser le terme sandwich pour quelqu'un qui vient de découverte. Après, je l'ai vu aussi à son grip qui s'est déjà pris la tête. Je lui dis, écoute, je vais te montrer. Et puis, effectivement, j'ai vu dans le commentaire que je joue en marche arrière. Je lui dis, voilà, c'est tout. La lèvre est moins haute quand tu joues en marche arrière. Voilà comment on joue un bois dans le bunker. Et puis, je lui rappelle, tu sais, la première règle chez Rina, c'est que je vais d'abord leur apprendre à esquiver le bunker et une fois qu'ils savent l'esquiver, ça devient intéressant par la suite de leur apprendre à en sortir. Et oui, donc ça, c'est... Ils ne captent pas mais c'est ce qu'on appelle communément de la pédagogie, une manière de faire comprendre les choses aux gens. Voilà pour ta question. Donc moi, je te conseille soit d'y aller avec tous les clubs ou carrément avec trois clubs. Après, vous me mettez en commentaire si vous avez le droit qu'à trois clubs lesquels vous allez choisir. Pour faire un grand 18. Et puis, on essaiera de le faire mais moi, je peux... Thomas, tu notes, mais on leur fera un parcours uniquement au bois. Voilà. Hop, je vous l'annonce, un 18 trous et je vais jouer que le bois et puis on va voir quand je me démerre et puis si je ne peux pas, je me dropperai. Et puis c'est comme ça. Allez, je passe à la question suivante, elle est de Josie. Alors, ce n'est pas vraiment une question que Josie m'a posée mais elle me dit je m'entraîne peu au driver parce que c'est chien de soulever les tapis pour mettre les tilles. Alors évidemment, elle teste son driver senti et bravo Josie, il faut continuer le drive senti. Je vous rappelle, ça se tape comme n'importe quel club, il suffit de balayer votre balle et ça marche, sentise et tout, parce que vous, vous cherchez à taper en remontant. C'est encore une fois pour moi une faute technique, je ne suis pas d'accord, le drive, ça ne se tape pas en remontant. Puis ceux qui veulent me prouver, j'ai des ex-collègues qui ont essayé de me prouver et ça s'est fini en argument genre bah oui, mais on fait comme ça depuis la nuit des temps. Je me dis, ben merde quand même, j'attendais un peu mieux en argument de la part d'un prof de golf, quoi. J'ai dit oui, ben tu ne m'as pas convaincu parce qu'il m'avait dit oui, il faut que tu arrêtes de dire ça à tes élèves parce que du coup quand je les encours, ils ne veulent pas mettre de tilles. Ils ne veulent pas mettre de tilles, moi je vais essayer de les convaincre que ce n'est pas bon pour eux. Donc je ne vais pas, je dis, ben écoute, si tu veux que je change, est-ce que je dis à tes élèves, vous voulez que j'accepte le tient en cours, ben vous essayez de me convaincre, c'est tout. Si vous vous arrivez à me convaincre que c'est plus utile pour vous, boum. En tout cas, Josie, je vais te donner une petite astuce pour ne pas avoir à soulever ton tapis et à te saouler et tout. Ben d'abord, tu peux jouer senti, bon ça vous avez déjà compris, mais il existe des petits divers, vous voyez, c'est les petits cônes attachés par une corde, je crois, il y a trois ou quatre tailles et puis vous posez ça sur votre tapis puis vous ne prenez plus la tête à vous saloper les mains à soulever les tapis qui pèsent une tonne. Donc ça, ça marche. Alors attention, les petits cônes sont attachés à une corde les uns avec les autres, mais quand tu vas taper le rêve, évidemment, ça va se barrer sur le practice donc là, ça pose problème s'il faut aller le chercher, tu risques de prendre des balles. Donc il faudra juste l'attacher à autre chose devant ton tapis puis voilà, tu peux très bien sans avoir à soulever le tapis t'entraîner avec le driver mais entraînez-vous avec le driver autant qu'avec votre fer 7 et votre fer 9, c'est un club qu'un autre, il ne va pas s'améliorer par magie dans votre coffre de bagnole. J'ai des élèves qui viennent en cours avec Trace Club, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a une série complète et il n'a pas emmené le driver. On dit mais pourquoi tu n'emmènes pas ton driver ? Non, parce que je n'arrive pas à le taper, je dis ah, et donc dans ton coffre de bagnole, tu vas apprendre à le taper. J'ai dit moi perso, c'est le premier truc que je demanderai à un prof de golf. Ah ben tiens, tu es en cours et tu ne l'as pas. Ben ne bouge pas, je vais aller chercher un driver de démo à l'accueil et ben on a un driver. Ah oui, je ne vais pas venir en cours avec un fac quasi complet sans driver, ben moi ça m'annonce que c'est celui-là qu'il faut bosser en priorité. Voilà pour toi Josy, j'ai dérivé direct mais ce n'est pas grave, on part sur d'autres choses, c'est comme ça chez Rina Golf. Je passe à la question de Thierry Boucher qui me demande mes recommandations pour jouer dans le vent. Donc oui, là on n'a pas, parce que la dernière fois vous me demandez pour tout type de météo, alors là ça bouffe carrément une heure, mais si on parle juste du vent, comme je vous l'ai dit, souvent votre erreur elle est plus d'ordre stratégique, c'est-à-dire que vous ne surclevez pas ou vous ne sous-clevez pas. Une grosse erreur chez les amateurs, c'est surtout quand il y a du vent de face, ils essayent de bourriner dans la balle. Évidemment, c'est très dur pour le corps de ce coordonné donc tu vas la foutre n'importe où et surtout c'est une erreur parce que plus tu vas taper fort dans la balle, plus elle va prendre du backspin, plus elle va prendre en hauteur et plus tu vas te manger du vent. Donc quelque part, par exemple par vent de face, c'est le moment de faire les swings les plus cools possibles pour mettre très peu d'effet rétro, on reviendra à l'occasion dessus. Et puis j'ai un autre énorme conseil pour toi quand tu vas jouer dans le vent, ne bougez pas, je vais m'équiper pour ce fameux conseil. Comme ça. Et hop ! Et oui ! Le voilà le secret du vent. Il faut absolument mettre un bonnet. Moi je ne mets pas le bonnet que parce que j'ai froid, je mets le bonnet dès qu'il y a du vent. Il faut couper le bruit du vent pour que ça te sauvegarde de la force mentale. Donc n'hésite pas à surcluber ou à sous-cluber et n'oublie pas ton bonnet. Mais souvent quand la météo est pourave, vent, pluie, neige, que vous voulez, ça se joue à 80% au niveau du mental le golf dans ces conditions de merde. Et vous savez quoi ? Et je vais vous donner un énorme secret comme ça mais la Dawan le savent déjà ceux que j'ai eu en cours en tout cas. Mais 80% de votre force mentale elle est située dans votre équipement. Donc si vous n'avez pas de bonnet et qu'il y a du vent vous n'avez pas de tenue de pluie et qu'il pleut autant dire vous êtes cuit d'avance. Donc ça n'a rien à voir avec les techniques c'est juste que le cerveau il en a marre il a envie d'être ailleurs. Donc équipez-vous comme il faut et vous verrez si vous êtes en match play vous êtes bien équipé l'autre est mal équipé c'est déjà gagné d'avance. Je pourrais déjà dire qui va gagner le match. Donc voilà le bonnet on ne l'oublie pas le bonnet principalement et vous verrez dès que ça joue en Écosse sur les tournois professionnels direct ils ont le bonnet. Ok. Je passe à la question suivante purée ça avance pas si mal j'ai jamais répondu à autant de questions t'es d'accord Thomas en aussi peu de temps je vois qu'il note des questions le Thomas Alors 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 pam je vais passer quand même un petit big up à Eric J mon directeur qui nous suit et c'est super il nous soutient et on sera là pour soutenir le golf du parc du Tremblay de toute façon on va y arriver on va être j'espère qu'on va augmenter direct le nombre de gens qui vont venir au parc du Tremblay parce qu'il y a encore des tas de parisiens qui ne savent même pas qu'il y a un golf là-dedans on les compte il y a des gens qui viennent qui sont golfeurs dans le parc et qui n'ont pas vu qu'il y avait un golf juste à côté ou alors peut-être ils disent ça va être une merde on va les surprendre et je le redis encore là le golf du parc du Tremblay c'est sûrement pour moi en tout cas je n'ai jamais vu un neuf trous compact aussi bien entretenu et un big up à log qui doit être là c'est notre greenkeeper et un greenkeeper golfeur c'est très très rare et lui ne dormira pas en fait c'est comme moi version prof de golf lui c'est ça mais version terrain c'est-à-dire que c'est son bébé et vous mes padawans vous êtes tous mes bébés c'est pourquoi je vous appelle padawans de manière affectueuse pour ceux que ça émer quand j'appelle padawan je passe un big up à mon premier haters bacaloco il va être déçu qu'il y ait autant d'abonnés aïe 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 il est prévisé ça sert à rien t'as un ouf bah oui je suis un fou mais c'est comme ça il y a que les fous qui vont me comprendre mais je suis ravi de voir qu'on est plus nombreux allez je passe tout de suite à la question alors qu'est-ce qu'on a alors une question de Benjamin F est-il intéressant de s'entraîner avec des balles en mousse et bah je vais te répondre non ouais oui j'aime bien un peu choqué comme ça pourquoi non bah parce que tu auras pas évidemment le toucher d'une balle donc ça va pas spécialement t'aider à ce moment là je dirais qu'à ce moment là que tu sois balle en mousse ou juste des swings à vide c'est l'équivalent à peu de choses près par contre je vais quand même te répondre oui et oui parce que si tu as l'occasion tu as la possibilité de faire des chips dans un jardin ou à la maison bon bah ça t'évitera de tout péter et l'intérêt à la limite c'est que c'est assez fun on peut faire des tas de petits jeux viser ci viser ça sans rien abîmer donc mais réellement parlant pour le golf pour la performance pure je dirais que c'est pas aussi intéressant c'est pour ça que je te dis non mais si tu peux n'hésite pas tant qu'on joue et qu'on se marre bah c'est bon pour le golf faut pas que j'arrête de bouger là et je revois encore la lumière qui revient allez je passe à la question suivante et c'est une question de Igor hey big up Igor un fan de la première heure alors il me demande ce que je pense des joueurs qui jouent le cheaper le cheaper alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cheaper très rapidement j'explique ça a la taille d'un putter et la forme d'un putter en fait c'est un putter mais sauf que au lieu d'avoir une face plate il a une légère ouverture donc tu fais ton mouvement de putter et puis ça fait sautier un peu la balle sur pas grand chose et puis tout le reste en roulement et bah moi je vais dire ça sert à rien de cheaper parce que souvent quand les gens vont jouer le cheaper il ferait mieux carrément de jouer le putter cela dit quand même bonne nouvelle les gens qui ont des cheaper et même si je dis ça sert à rien c'est quand même un club que je trouve intéressant ne serait-ce que dans sa conception mais les gens qui ont un cheaper et qui le jouent c'est généralement en fait des gens qui commencent un petit peu à comprendre la notion de stratégie c'est-à-dire que bah tiens j'ai peut-être plus en fait ils ont fait tellement de tentatives de sandwich border green et de gratte et de top suite à ce mauvais choix de club qu'ils se disent bah tiens le cheaper c'est peut-être une bonne solution moi j'ai envie de dire le putter et bien on n'a même pas besoin d'acheter un club vous prenez votre putter et puis c'est bon et puis si vous avez dit oui mais j'aimerais bien lever encore un peu la balle et bah vous prenez je sais pas votre fer 9 votre fer 7 ce que vous voulez et puis vous le raccourcissez vous lui donnez la taille d'un putter et vous l'avez votre cheaper donc pas besoin d'acheter un cheaper vous en avez plein dans vos sacs sans le savoir allez ça c'est cadeau pour vous mais pas d'avoir voilà on vous évite de dépenser des sous pour rien donc voilà pour ta réponse Igor allez je passe à la question de Nordeur UO alors comment faire pour que les CE remboursent le golf ouh excellente question alors sachons petit Nordeur que souvent c'est le cas eh oui ça arrive si vous avez un CE c'est quasiment tout le temps le cas le problème c'est que les gens qui gèrent le CE s'ils ne jouent pas au golf et bah ils sont même pas au courant c'est à dire que c'est les mecs qui gèrent ça qu'ils sont pas au courant qu'il y a des trucs qu'il y a des accords donc il y a des tas de golf qui ont des accords avec des tas de CE mais juste les CE ne communiquent pas là dessus donc ça je trouve ça énorme quand j'avais le golf indoor nous on était à Ivry-sur-Seine imagine bien donc on était juste à côté de grosses boîtes comme la Tix 6 qui devait avoir 6 immeubles énormes et un jour un mec qui vient un golfeur il dit purée mais c'est génial et tout mais il faut que vous allez voir Natix 6 moi je bosse chez Natix 6 il faut que vous fassiez des accords avec Natix 6 je vais m'embrouiller avec ce mot et on lui dit mais vous avez des tarifs si vous êtes chez Natix 6 mais comment ils nous ont jamais dit au CE bah oui mais c'est comme ça mais souvent dans les CE quand tu viens et que tu leur proposes du paintball du karting ou du bullying bah ils vont dire ah oui ça ça va intéresser les gens de la société et puis quand tu leur dis golf des personnes jouent au golf donc en fait le combat il est ailleurs mais je vous le dis vous avez quasiment tout le temps des prix avec vos CE si vous en avez un et il faut aller les saouler pour qu'ils aillent chercher et puis ils vont le trouver autre paramètre aussi vis-à-vis de ça ce qui est souvent possible je peux pas m'avancer pour toutes les boîtes mais s'il y a un CE et bah en fait vous faites une facture de votre activité et ils vous remboursent une partie voilà donc c'est aussi un moyen pour les CE parce qu'ils peuvent pas avoir des accords évidemment pour toutes les disciplines donc renseigne-toi mets-leur la pression et au pire tu trouves un des grands big boss et s'il joue au golf tu lui dis mais attends comment ça il n'y a rien sur le golf pour le CE tu vois ça va le réveiller direct mais oui t'as raison il faut qu'on fasse quelque chose parce que les golfeurs sont des passionnés donc voilà pour ta réponse mais oui ça existe donc fonce et mets-leur mets-les sous pression un petit peu allez je passe à la question suivante bah tiens elle est de Rina Rappé Mananzat ah oui j'ai essayé de vous le dire en malgache c'est pas moi mais c'est un autre Rina oui il y a des Rina à Madagascar et Rina les prénoms qui se finissent en H et les malgaches ce sont des prénoms masculins et en France je reçois tous mes courriers quasiment au nom de madame sauf quand je prends une prune alors là c'est tout de suite au nom de monsieur il se loupe pas malheureusement donc sa question allez je la reprends alors il me dit voilà il m'arrive c'est une question sur les lignes de putt on me dit bon je regarde ma ligne de putt derrière ma balle je vois une ligne et puis je vais de l'autre côté du drapeau et merde je vois une autre ligne est-ce qu'il faut que j'aille voir l'Oftalmo comment je fais alors ma réponse accroche toi Rina ça me fait bizarre de me répondre à moi-même mais c'est pas moi je vous promets alors ma réponse il y a un autre malgache un jacarandria coucou il faut plus de malgache au bœuf donc moi je vais te dire une chose et tu l'as peut-être vu dans les vlogs mais je regarde jamais la ligne de l'autre côté parce que ça souvent c'est des trucs à s'embrouiller encore plus et encore une fois il suffit juste d'être sûr de vous donc moi ce que je vous conseille c'est de regarder la ligne que dans une direction par exemple derrière la balle ou si vous préférez derrière l'autre côté du drapeau mais que d'un seul côté ça vous fera gagner énormément de temps ça vous évitera de vous embrouiller et seulement si en regardant de mon côté je dis bah merde je vois rien bah là peut-être je vais aller de l'autre côté voilà donc je le ferai que comme ça les gens qui commencent à tournicoter et qui veulent un carnet de parcours pour lire les lignes vivement qu'on mette des points de pénalité pour leur dire c'est super t'as la ligne et bah t'as deux points de pénalité aussi parce que nous on s'est endormis le temps que tu trouves la ligne cela dit je vais quand même t'aider un petit peu si vous avez un doute sur la ligne vous avez regardé d'un côté vous dites bah tiens je vois cette pente mais en même temps j'ai envie d'en mettre plus alors première réponse à ça tout dépend si vous attaquez ou vous défendez votre pote vous reviendrez sur la vidéo que j'avais faite qu'on avait faite avec Thomas sur le chiffre d'or vous voyez il y a deux systèmes de putting donc si vous êtes agressif je vous conseille de choisir la ligne où il y a le moins de pente si vous êtes défensif exagérez la pente donc vous voyez déjà une première réponse mais tout ça c'est pour que vous soyez sûr de vous je ne peux pas vous dire ah bah non c'est cette pente parce que là vous comprenez bien qu'on met en live et qu'il faut que je réponde pour tous les cas de figure et puis surtout aussi point important si vous avez vraiment du mal à lire les lignes il y a des gens qui ont du mal à lire les lignes ou qui ont encore des doutes et bah il faut regarder de beaucoup plus loin c'est-à-dire que je vous le redis enfin je vous le redis peut-être que vous le découvrez mais je le dis souvent à mes élèves mais une ligne une pente ça se lit mais à 40 mètres du green c'est-à-dire que je regarde déjà toutes les grosses bosses les grandes pentes qu'il y a sur le green ou autour du green et puis si moi j'ai un doute et bah je me réfère aux grandes pentes que j'ai vues voilà donc si ton green il est penché dans ce sens-là et que tu regardes tiens j'hésite encore sur la pente est-ce que c'est de droite à gauche ou de gauche droite bah tu vois que c'est penché comme ça bah tu choisis cette pente-là voilà donc je ne donne pas de solution tout tuite comme ça pour vous ça serait comme ça mon principe je fonctionne comme ça et c'est pédagogiquement que je fonctionne comme ça et c'est pour aussi éviter que vous soyez accro à vos pros de golf parce que je vous pose d'ailleurs cette question-là mais à quel moment on n'a plus besoin de cours voilà je ne sais pas pourquoi vous ne vous posez jamais genre de questions mais moi déjà je vous l'annonce plus vite enfin plus je vais vite avec un élève moins j'ai donné de cours à un élève plus j'estime que j'ai bien fait mon boulot voilà donc moi ça me saoule quand les élèves viennent toutes les semaines en cours mais d'abord ils n'ont pas le temps de tout encaisser et ça veut dire que je ne suis pas bon donc il faut que ça aille vite pour moi un cours donc quand je suis indépendant le mec qui ne prend plus de forfait ça commence à rien je me dis mais qu'est-ce qui ne va pas quoi et peut-être qu'il prend ça juste parce qu'il adore mais bon vous me dites à quel moment on n'a plus besoin de cours au golf tout ça en sachant que même Tiger Woods a un coach donc dans l'absolu on peut répondre ben jamais mais non je vous dis qu'il y a des tas de golfeurs qui ne prennent jamais de cours donc peut-être qu'eux ils ont trouvé la solution voilà quoi d'autre ben écoute normalement on est bon on a répondu sur la question quand vous hésitez sur la ligne donc évitez d'aller me regarder dans tous les sens les pentes allez je passe à la question de Mathieu Petro alors qui me demande un prof de golf il a un prof ou pas ? alors je vais te répondre oui et non alors moi personnellement en ce moment non mais je ne te gâche pas que si ça merde dans mon jeu comme je ne peux pas m'auto-analyser en tout cas je peux analyser la ballissime de la balle mais en déduire ce que j'ai mal fait dans mon swing ben je ne me vois pas swinguer et ben à ce moment-là j'irai voir mon collègue Juju je lui dis ben écoute Juju ma balle elle fait ça ça me pose problème tu peux regarder et en quelques secondes Juju va me dire ok ben c'est ça 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 et puis paf on y va donc en fait ça répond presque à la question que j'ai posée quand est-ce qu'on a plus besoin de cours allez je vous l'envoie la réponse tant pis pour vous ben quand tu te fais plaisir au golf pourquoi tu vas t'emmerder à prendre des cours donc ben écoutez comme je vous l'ai dit moi j'ai estimé atteindre ce haut niveau de golf qui n'a rien à voir avec le niveau de jeu et comme je me fais souvent je me fais tout le temps plaisir à la fin d'un parcours ben dans l'absolu j'ai plus besoin de cours voilà quand vous faites plaisir j'ai plus besoin de prendre de cours et puis quand ça va remerder ben vous reprenez un cours et puis voilà ça repart allez on va pouvoir développer notre thème du jour il est 36 j'ai toujours un peu toujours un peu à la bourre tant pis pour ceux qui râlent parce que je suis à la bourre il y a des tas d'autres lives et des tas d'autres tutos mais pas d'un one alors le thème du jour ah je reprends ma deuxième fiche les balles à effet oui on m'a demandé à partir de quel niveau on peut demander à son prof de travailler les balles à effet et ben écoutez ça va être très rapide pour le niveau ben à partir de la carte verte dès que vous avez le grade de padawan ah super j'ai ma carte verte je suis un padawan et ben vous êtes prêt pour travailler les balles à effet il n'y a pas besoin d'attendre tout ça pourquoi avant je le déconseillerais et encore on me pose la question même s'il n'y a pas la carte verte tout de suite je lui explique parce que comme je vous l'ai dit tant que vous n'avez pas la carte verte il n'y a pas besoin de vous prendre la tête techniquement prenez-vous la tête sur la gestion parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir la carte verte donc moi si on parle technique je lui dis ben non tu n'as pas la carte verte on s'en fout oui mais j'aimerais bien tu paies ça mais tu places mal ton sac tu joues bien et ben tu n'auras pas la carte verte crac donc en fait dès qu'on a la carte verte on est prêt je rappelle aussi à ce titre d'ailleurs que vous faites déjà des balles à effet sauf que vous les faites involontairement donc le coup le plus simple au golf c'est la balle à effet donc il n'y a pas besoin d'attendre 10-20 ans pour travailler ça et quel est l'intérêt de faire mais en fait j'estime que si votre but et c'est souvent comme ça que fonctionne un golfeur et tout ce que je décris là c'est pas que vous mes élèves c'est d'abord moi que je me suis auto-analysé j'ai fait ma propre psychanalyse du golf mais j'ai longtemps cherché à faire la balle droite au pratique je dis quand j'arriverai à faire des balles droites avec tous les clubs là je serai prêt pour bien jouer au golf et ben quelle erreur je vous le dis mais pas la one quelle erreur et ouais j'en ai perdu du temps heureusement que je ne payais pas les balles quand j'étais joueur d'équipe t'es une fortune pour rien et ben en fait vous n'arriverez à faire des balles droites que quand vous arriverez à faire les deux effets voilà donc n'hésitez pas vous allez tout de suite demander à votre prof dès la fin du confinement tiens j'aimerais bien apprendre à faire donc voilà si tu sais ben tu lui dis j'aimerais bien apprendre à faire des balles en dros et puis il t'expliquera vraiment comment on fait des balles en dros donc il faut vraiment voilà il faut demander au prof et il n'y a pas à attendre d'avoir un certain niveau après si le prof dit non c'est pas encore à ton niveau ben il faut peut-être tester à notre prof voilà voilà mais moi à mon avis il n'y a pas de niveau pour apprendre en fait la différence entre un slice et un fade c'est juste un slice tu l'as fait sans le vouloir et un fade tu l'as fait volontairement voilà et encore une fois trouver ce juste milieu de la balle droite ben pour que votre corps trouve ce juste milieu pas vous mais votre corps je parle bien de votre corps à ce moment là il faut lui montrer les deux extrêmes et comme ça il sait où est le curseur pour trouver son juste milieu donc vraiment pour tous les coups oui c'est tout à fait jouable quoi d'autre ah oui ben oui alors ça c'était puisque je voulais répondre en deux fois donc le niveau ben ben vous l'avez donc tout niveau et puis comment comment on fait des balles à effet alors si là je vous demande parce qu'il y a des padawans qui ont de l'expérience déjà qui se rapproche du grade de Jedi de se faire plaisir à tout parcours et dès que vous faites plaisir vous êtes Jedi pour moi pas besoin d'être trois d'index ou je ne sais quoi et ben comment on fait ça ben si je vous demande comment on fait une balle en gros je demande souvent d'ailleurs à un golfeur ben tout le monde me le récite par coeur ce que dit le bouquin oui on aligne les pieds par là on aligne le club par là on peut peut-être avoir un gris différent il y en a d'autres qui vont me parler un peu plus profond dans la technique dans le sens ils vont me parler de la trajectoire de club alors il me faut un chemin de club non sans ça une orientation de phase de club par-ci et en fait à chaque fois je leur dis la même chose vous voyez vous savez le faire vous savez le faire la balle en gros mais bizarre elle ne sort pas quand vous en avez besoin donc le boulot du prof d'ailleurs c'est une des nuances entre prof et coach c'est de vous expliquer tous ces trucs techniques de chemin de club d'orientation de phase de club et mon autre boulot ça c'était mon boulot de prof pardon et mon boulot de coach et c'est à ce moment là que j'interviens et je vais répondre aujourd'hui en tant que coach je ne sais pas en tant que prof de golf puisque je ne vous ai pas sous la main et bien c'est de dire maintenant que tu sais tout ça tu sais comment on fait une balle en gros comment tu vas faire pour le réussir normalement je vous ai donné le secret pour réussir n'importe quel coup de golf il n'y a pas longtemps et bien il faut gérer votre part donc pour faire une balle en gros pour faire une balle en fail ce que je peux déjà vous conseiller c'est que au lieu de vous plonger dans les positions et dans les machins parce que là vous avez les positions mais vous n'avez toujours pas indiqué à votre cerveau quel coup vous voulez faire et bien je vous conseille de l'imaginer vous faites un swing d'essai en imaginant votre balle en gros votre balle en fail ce que vous voulez et puis une fois que vous avez bien imaginé le coup vous vous installez et comme d'hab c'est pas oui attends je m'aligne si je m'aligne non parce que là vous embrouillez tout de suite votre corps et il part de nouveau en panique et je vous garantis le coup louper à ce moment là et bien je cherche à me sentir bien je regarde et je balance voilà et après réussis hop je gère mon part je reste calme louper je gère mon part je reste calme allez une petite astuce quand même comme ça si vous voulez faire des balles à effet la première erreur et il me semble que j'avais déjà dit dans un live c'est quand vous faites une balle à effet votre première erreur en fait quand vous êtes à l'adresse c'est-à-dire quand vous êtes dans la partie action préparation action réaction c'est ça le part et je vous le redécris en fait juste dans une autre situation et bien quand vous êtes dans la partie action vous regardez votre drapeau dire là où vous voulez que la balle termine alors que souvent quand vous avez besoin de faire ce genre de balle à effet dans quel cas vous en avez besoin c'est parce que vous avez un arbre devant et que vous voulez l'esquiver et bien le plus important en fait c'est d'esquiver l'arbre soit de passer suffisamment à droite de l'arbre ou à gauche et on va dire que si elle revient au drapeau c'est du bonus mais comme vous avant de jouer vous regardez direct le drapeau et bien qu'est-ce qu'il fait votre cerveau ? parce que le cerveau lui il réagit lui il est sérieux votre cerveau et bien il envoie tout droit vers le drapeau et c'est pour ça que vous mangez toujours l'arbre que vous souhaitez esquiver et derrière qu'est-ce que je vois il s'embrouille techniquement ah oui c'est le coup j'ai pas fait ci avec mes hanches avec mes bras on balaye tout ça déjà t'as pas regardé la bonne cible ensuite t'as pas imaginé ton coup et ensuite tu t'énerves donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin vous êtes d'accord et t'es pas la ouane donc les balles à effet c'est accessible à tout le monde vous en faites dès vos premières frappes de balles et bien il suffit de comprendre comment ça marche donc vous le faites bosser puis hop ça y va et je vais rebondir alors ça on l'a pas posé mais j'avais vu Nicolas qui disait oui avant j'étais le champion du slice et maintenant je fais que des hooks et bien sachez que quand les joueurs viennent me voir en disant ah j'en ai marre du slice je veux faire du draw je veux faire du draw et bien ma réponse à Arena Golf et bien tu vas voir quand tu feras du draw ça va te saouler pareil il me fait ah bah non j'adorerais et bien voilà Nicolas il y est c'est comme ça le golf mais sachez que dans les étapes vous commencerez naturellement par slicer et pourquoi vous slicer tout simplement parce que vous cherchez à faire une balle droite et je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite aussi à l'époque qui s'appelle la fin du slice vidéo très bizarre mais j'explique ça donc c'est votre volonté de faire la balle droite qui probable votre slice c'est pour ça qu'on est tous des slicers puisqu'on a tous envie de faire des balles droites et puis bah en travaillant en travaillant bah ça tourne à autre sens et puis la deuxième étape c'est que ça va faire des hooks et puis la troisième étape vous allez trouver votre juste milieu voilà je pourrais encore vous en rajouter là dessus mais écoutez je finis même un petit peu en avant là Thomas j'espère que t'es content je vais me palier vite les questions là vous me dites si vous voulez que je prenne un peu plus de temps ou je pars en live parce que je peux faire sur une question normalement je peux vous tenir une heure comme ça et pas d'awam alors c'est le moment où il faut que j'aille chercher mon téléphone parce qu'il s'est planqué derrière mon téléphone j'arrive restez bien en ligne high level de technologie mais pas la one le téléphone est direct là en place ce coup-ci je suis pas allé le chercher au fond du jardin au fond de l'immeuble de 400 mètres carrés évidemment que je gère tant donné que nous les golfeurs on est tous des milliardaires allez la petite gorgée c'est pour toi Eric Rambaud la petite gorgée allez c'est celle-là elle est cadeau on y va je vais ouvrir mon whatsapp devant vous en direct et puis on va voir si j'ai des questions un big up à Lorenzo Padonno un de mes padawans oula lui on lui a transmis le virus c'est bon ça c'était sur la bonne voie et attention aussi ça c'est un motard aussi il a fait le championnat de France de motocross et je l'ai vu dans une vidéo de Lolo Cochet et oui je t'ai repéré dans une vidéo de Lolo Cochet ça c'est des trucs pour les motards et bien bon Lorenzo il était là je crois pour les championnats de France de motocross si vous regardez vous allez le voir passer mon padawan Lorenzo et on l'a eu finalement il préfère le golf apparemment et ça c'est ça c'est une victoire pour moi qui suis prof je suis en combat contre tous les autres profs de sport bah oui il faut que je prévienne que notre sport à nous le golf c'est mieux c'est mieux que tout le reste bon je suis un peu dingue là dessus mais je n'ai rien contre les autres sports ne vous inquiétez pas allez c'est parti alors question alors pourquoi alors bah tiens Lorenzo question de Lorenzo pas de doute mon petit padawan alors pourquoi les legacy en été et les murats en hiver alors il me semble qu'on avait répondu mais c'est principalement parce que bah j'ai deux séries donc je vais pas en laisser une dans le placard mais si j'en avais qu'une une seule série m'aurait suffit et comme on l'a dit c'est une question de largeur de semelles donc je le remontrerai à l'occasion je les ai pas là ils sont coincés au golf mes clubs mais en hiver bah vaut mieux avoir des semelles plus larges puisque le terrain est plus gras moins de risque de faire d'énormes grats des ratons laveurs les gros morceaux de niveau qui part et la balle qui a fait 10 mètres donc c'est pour ça que je varie mais encore une fois pour vous et padawan y'a pas besoin d'avoir deux séries après si vous voulez avoir deux, trois, quatre séries tant mieux ça fera tourner le business du golf mais en tout cas n'oublie pas Lorenzo si tu me bats sur 18 trous tu gagnes mes clubs et tu choisiras si tu préfères les Calloway Legacy dans le sac ou si tu préfères les Murat et puis moi je serais ravi d'avoir atteint ce graal si un élève arrive à me battre bah qu'est-ce que vous voulez c'est du bonheur pour un prof et oui il faut qu'un Jedi forme un Jedi meilleur que lui moi j'attends que ça j'attends que ça alors allez je passe à la question suivante alors elle est de qui elle est de Eric Rambeau casquette et visière plate ou pas ah pardon casquette à visière plate ou pas je vois pas trop là comme ça la question c'est-à-dire s'il y a un intérêt pour le golf en fait non il y a ceux qui aiment bien mettre des casquettes alors quel est l'intérêt à la ligne d'une casquette d'abord moi j'en mets souvent parce que comme vous avez repéré j'ai pas mes cheveux pour me protéger du soleil et qu'un prof de golf il passe ses journées dehors donc quand vous venez voir un prof en été mois d'août ah c'est super on peut se mettre au soleil bah sachez qu'il est en plein cagnière depuis 8h du matre le prof donc bah nous on est obligé de se protéger après je dirais la plus belle casquette celle qui te plaît bon ça me va bien un visière pourquoi pas ça fait mieux respirer le crâne comme vous voulez pour ça encore une fois mes choix de casquette c'est surtout surtout d'abord parce que je les adore et pour essayer de changer l'image du golf je suis en permanence au quotidien essayer de changer l'image du golf et quand les gens discutent je fais pas un dîner comme ça et que j'en entends parce que des fois je les repère ils ont des marques de golf moi je suis une machine à repérer des golfeurs et il me dit ah bah tiens tu joues au golf il est surpris que je joue au golf et quand je lui dis ah t'es prof parce qu'il me demande t'es combien d'invex moi je suis pro il s'attendait pas à avoir un prof avec Madéguen la bine fait pas le moine et encore plus au golf donc il faut qu'on change l'image donc choisis ta casquette ça me va bien oula j'ai bouffé du temps sur genre réponse mais vous voyez sur une question casquette je peux partir loin c'est comme ça Rina Golf allez une question de Fabien Collas alors peux-tu me dire Rina quelle est la composition d'un sac avec une série complète 14 clubs je dirais driver évidemment driver peut-être un bois 3 bon je vais te dire plutôt la composition de mon sac donc moi j'ai le driver j'ai un bois 3 ensuite j'ai le fer 4 le gros pardon j'ai le fer 3 le gros j'ai le fer 4 le gros j'ai mon petit fer 4 ensuite bah 5 6 7 8 9 pitch PW en fait qui serait le club numéro 10 ils avaient gardé la numérotation jusqu'au bout mais encore une fois ils changent ils vous mettent des lettres pour vous embrouiller les padawans histoire que vous achetez deux fois le même club sans le savoir c'est comme ça qu'ils font les fabricants ensuite bah j'ai mes deux wedges un 52-56 et encore une fois j'ai jamais besoin de plus j'ai eu un 60 pour faire le cow-boy mais je l'utilisais tellement jamais je dis vas-y il est là et puis je l'utilise en fait surtout maintenant comme club d'entraînement pour le saigner dans les bunkers pour l'abîner et puis le putter mais mais moi il n'y a pas plus de particularité puis encore une fois n'hésite pas mais en fait souvent et comme je sais que toi tu débutes tu as fait l'erreur de tout de suite commencer avec une série complète moi si j'ai je te l'ai déjà dit enfin bien mais moi je conseille pour quelqu'un qui démarre demi-série et pas besoin de plus allez si quand même si rajoute un club je le dis toujours si vous rajoutez un club à votre demi-série mais pas d'A1 vous avez intérêt à ce que ça soit le driver parce que vous me sortez autre chose là genre tiens je me suis acheté à 1.60 je vais pas vous lâcher jusqu'à ce que je vois un driver dans votre sac voilà donc voilà mes consignes concernant le choix de club alors une question encore de Eric Rambo alors comment faire confiance à un mec qui fait la promo du Liptonic comment ? c'est parce que t'as pas goûté c'est comme ça c'est une boisson de vieux t'es peut-être trop jeune mais le Liptonic c'est magnifique et bien oui c'est du thé thé glacé gazeux donc vous voulez que je vous bouffe une heure sur une eau de Liptonic je peux le faire mais bon après il faut juste tester mais il n'y a pas à avoir confiance ou pas de toute façon et je parle vraiment pour les profs de golf c'est vous testez le prof et quand des élèves viennent le voir oui à Champigny parce que que ça soit moi ou mon collègue Julien on est tous les deux indépendants sur les cours indives et bien moi mon conseil c'est toujours fais une demi-heure avec mon collègue Julien tu fais une demi-heure avec moi alors pour un premier cours je conseille quand même plutôt une heure mais je dis bon au pire tu ne veux pas faire une heure tu fais une demi-heure et à partir de là tu vois quel discours te parle le plus parce que vraiment dans tous les cas on essaye on est là pour nous faire progresser nous faire kiffer dans le golf mais chacun aborde son sujet parlant où il veut donc il faut le tester et si tu penses que ce qu'il dit est cohérent Liptonic Coca ou Bouteille d'eau ça c'est pareil hop j'ai encore allez hop c'est pas mal le temps n'avance pas beaucoup je commence à trouver le rythme des réponses alors allez on y va alors attends 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 ah encore une question d'Eric Eric alors on joue avec ou sans gant ? alors moi personnellement je joue avec le gant et une fois qu'on a l'habitude en fait c'est dur de faire autrement après bien sûr qu'ils sont habitués à jouer avec le gant donc tu vois je ne dis jamais rien et de toute façon vous avez bien compris ça sera toujours mon principe on peut faire avec on peut faire sans tout est faisable au golf donc jamais vous m'entendrez dire ah il faut absolument ça si ce n'est le relève pitch peut-être mais non c'est avec ou sans après avantage inconvénient l'intérêt d'un gant c'est qu'en fait par rapport au contact avec ton grip le caoutchouc et bien le gant en fait il accroche mieux que ta propre peau en général l'intérêt pour toi là-dedans c'est que si tu n'as pas besoin de serrer aussi fort le club pour bien le tenir tu as plus de chances d'être relâché donc c'est vraiment l'intérêt du gant il me semble que sur le tour américain il n'y avait qu'un joueur à l'époque mais on ne le voit plus qui jouait deux gants parce qu'en fait c'est un mec qui est passé de pro dans le golf mais qui à la base est un batteur de baseball je pense donc il a gardé ses deux gants d'ailleurs il mettait des gants de baseball plus que des vrais gants de golf donc non par contre si vous mettez le gant n'oubliez pas après chaque coup il faut le retirer pour le laisser respirer notamment avec les beaux jours qui arrivent parce que sinon vous allez le flinguer en deux secondes j'aurais jamais dû vous dire ça comme ça les golf vous pouvez vendre plus de gants pour vous donc moi vraiment là-dessus je n'ai aucune préférence et puis pareil ça peut protéger un peu plus la main donc je vous laisse libre choix avec ou sans tant que vous jouez sur les parcours et bien on est bon c'est la fête j'adore ça c'est la fête c'est la fête j'évite de chanter des trucs Disney parce qu'une fois je prépare un live je faisais un truc comme ça et puis pouf il m'a coupé on a entendu une musique qui n'était pas libre de droit parce qu'au début à un moment je voulais vous mettre un peu de son derrière j'ai dit il faut que j'arrête ça allez Greg Le Golf la question suivante alors je réitère ma question d'accord d'accord donc on va y répondre avons-nous besoin d'une autorisation du golf pour faire un vlog par rapport au droit à l'image sur un terrain privé ouais c'est une question qu'on s'est posée aussi avec Thomas en fait comment on fait nous dans la majorité des cas je réserve mon départ quand je joue avec deux devs on est deux pros et puis je leur dis juste à l'accueil voilà on va se filmer est-ce que ça vous pose un problème j'ai envie de te dire de toute façon ça ne leur posera quasiment jamais de problème parce que c'est de la com gratuite pour eux donc après il y a des golfs qui ne l'ont peut-être pas encore compris mais sûrement qu'il y a des tas de gens qui ont découvert je ne sais pas moi courson comme ça tiens Vincent je ne l'avais pas vu sous cet angle après par exemple pour la vidéo en fait nous on fait déjà pour l'instant deux types de vidéos chez Renéa Golf donc tu as le vlog on fait un match contre Dodev ou contre Bonat donc là en fait on se filme juste mais le décor c'est le golf et puis une vidéo comme Mon Griffon on est beaucoup plus vraiment vous voyez d'ailleurs le ton n'est pas le même où on est plus là pour vous présenter un golf je dirais que dans ce genre de cas c'est peut-être un peu mieux de leur demander après j'espère que personne n'écoute mais comme je l'ai dit on va essayer de faire des vlogs dans des golfs un peu plus privés pour faire découvrir ça et ça c'est un vrai problème parce que souvent en fait les directeurs n'ont pas la réponse il faut qu'ils demandent aux membres parce que c'est eux qui ont la décision donc s'il te faut attendre la réunion de tous les membres et qu'il y a lieu une fois par an pour avoir une autorisation donc je ne sais pas moi j'ai envie de dire de toute façon moi je pars du principe et il peut m'arriver de critiquer un peu quelques golfs mais d'abord je ne le fais pas gratuitement comme ça parce que vraiment et c'est dans le but d'améliorer le golf que je le fais aussi mais après j'essaie toujours d'être plutôt bienveillant même si des fois j'envoie des espèces de coups de fusil ou des boulets rouges comme ça mais tout ça c'est pour aller dans le sens pour améliorer donc je dirais que c'est presque du cas par cas pour ta question mais nous on le demande comme ça à l'accueil après s'ils nous disent ouais il faut envoyer des mails je vais aller faire sur un autre golf tant que pour vous et puis qui sait si un jour on est 100 000 abonnés c'est les golfs qui vont nous contacter pour dire venez et bien j'attends ce moment là mais voilà le principe c'est que je demande et puis si ta demande est bien faite et par exemple tu vois j'essaie de leur envoyer la vidéo avant qu'elle sorte mais après j'ai bien remarqué on la envoie mais ils ne m'ont même pas lu le mail donc voilà après je ne sais pas si un jour je fracasse un golf parce que vraiment il y a des trucs qui m'énervent parce que là ils vont me saouler s'ils me demandent de supprimer la vidéo je supprimerai puis c'est comme ça allez je passe à une question suivante une question pourquoi il n'y a pas il n'y a pas de driver dans les demi-séries parce qu'il n'écoute pas Rina Golf voilà déjà une première réponse bah oui alors attends ou alors j'en ai pas vu non non il n'y en a pas ça je garantis qu'il n'y a pas beaucoup commencent avec une demi-série et se privent du driver de facto c'est dommage bah oui c'est dommage après je vais remettre un petit coup de taquet quand même à mes collègues et professionnels de golf les enseignants de golf je pense qu'une des premières raisons c'est parce que la majorité non je ne peux pas dire pour le coup je ne vais peut-être pas faire une généralité après vous me direz le discours que vous avez entendu mais souvent ce que j'ai entendu moi à jeune c'est le driver elle tape déjà bien tout est faire et après on en reparlera bah voilà donc comme la majorité des pros déconseille le driver à des joueurs qui débutent et bah le fabricant il se dit bah il n'y a pas besoin de lui foutre un driver donc non non mais moi je milite pour ça et je me souviens très bien mes débuts mes premiers trucs que j'avais dit à mon directeur je lui ai dit mais il nous faut des drivers à pas cher pour les débutants et donc il a trouvé ça je crois de la marque Boston et du Wilson mais on a des drivers à Champigny 9 je parle de driver 9 qui tourne autour des 80 euros et comme ça moi ça me permet tout de suite de dire aux joueurs pop 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 tu pars matos bah d'abord un driver qu'est-ce que je prends mais pour ton premier driver t'embrouille pas un truc pas cher c'est pas grave c'est ça un driver donc il commence avec un driver à 80 euros donc magnifique donc et ça c'est une mission il faut que Champigny on soit le plus gros vendeur de drivers bah oui parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont plus peur de ce club donc j'adorais que des drivers c'est-à-dire qu'à la place du bois 3 en fait il faudrait mettre direct le driver c'est comme ça en plus comme ils mettent des tits de l'espace avec leur bois 3 bah ça fait que des boueds des boueds c'est un coup de bois qui part en chandelle comme un sandwedge voilà c'est ce qu'on appelle des boueds et je reviens c'est pas une question mais quelqu'un qui m'a mis un commentaire oui mais le drive senti ça abîme la sommelle de mon club ça va l'abîmer pareil avec ti ou senti et surtout tu oublies une chose bah oui mais du coup il est pas beau mon driver bah tous ceux qui mettent des tits si vous regardez le dessus du driver vous voyez la peinture part bah ça c'est quand vous passez sous le tits et que vous tapez le haut de votre face de club donc là aussi ça le salit enfin ça l'abîme et c'est même pire puisque ça tu le vois à l'adresse donc vous voyez vaut mieux le drive senti à l'entraînement moins de risque de l'abîmer voilà pour ta question du salopard j'enchaîne avec Jean-Baptiste Delbos alors salut quand je fais des swings avis de filmer les mains sont bien en avant de la balle à l'impact avec la balle je désarme trop tôt quasi systématiquement c'est quoi mon problème merci d'avance ah alors là on pourrait faire un thème allez je vais commencer à répondre et puis au cas où vous me dites si vous voulez que je prolonge mais personnellement en tant que prof de golf et depuis que j'enseigne ça a toujours été un de mes graals de prof c'est d'essayer de trouver le point commun à tous les coups loupés vraiment j'ai cherché comme ça et pour moi j'en ai trouvé que trois peut-être qu'avec l'expérience je vais en trouver d'autres mais je parle d'erreurs techniques pardon mais j'estime que toutes les erreurs techniques que j'ai vues jusqu'à maintenant sont uniquement dues à trois facteurs donc accrochez-vous c'est pas le moment de vous barrer parce que vous allez louper pour moi les trois facteurs qui vous font des erreurs techniques c'est alors il n'y a pas d'or les trois sont si importants c'est l'envie d'envoyer la balle loin alors je vous donne un exemple mais c'est ce qui fait que vous forcez avec le drive alors que quand vous jouez une proviseur en mode cool ça part bien donc l'envie d'envoyer la balle loin ça fait faire plein d'erreurs techniques ensuite vous avez l'envie de faire la balle droite alors ça c'est tout ce qui est problème de direction et notamment le size et enfin le troisième et c'est ton cas à Jean-Baptiste et bien l'envie de lever la balle comme tu as envie de lever la balle naturellement ton corps il le traduit par mouvement de cuillère et c'est pour ça en fait que tu es poignée sans retard et quand tu le fais à vide et bien tu n'as aucune envie et ça marche et c'est aussi pour ça que je vous dis que la balle provisoire est toujours bonne parce que quand vous avez fait une balle provisoire vous n'avez pas spécialement d'envie vous vous dites bon bah c'est cuit pour moi allez je vous remets une provisoire vous regardez vous balancez alors que quand c'est votre drive du 1 bah là vous avez toutes les envies c'est à dire que vous avez les trois réunis vous avez envie d'envoyer une balle qui est longue bien droite et bien haute et bah voilà une belle merde donc à haut niveau les golfeurs de très très haut niveau n'ont plus ces trois envies et donc mon boulot et notamment quand je vous dis drive senti et bah c'est d'essayer de tuer votre envie de lever la balle donc toutes vos grattes toutes vos tops le chicken wings le transfert de poids les poignées machin tout ça c'est dû à un de ces trois paramètres et on aura le temps évidemment de développer tout ça donc voilà pourquoi entre un swing à vide et c'est pour ça qu'on peut être champion du monde du swing d'essai et de la balle provisoire et faire que des merdes derrière sur sa balle alors il me reste encore une question de DJ Seb de Tésor Taubin oh là là Yannick Leloup mais c'est super Laurent Lasserie je crois que je vais avoir du boulot pour demain le petit padawan en tout cas j'espère que ça vous a plu puré mais il en reste plein ah tiens encore une question pour un d'un malgage excellent et bien écoutez je vous garde tout ça au chaud j'espère que vous serez là demain à 14h pétante j'espère si Youtube ne me fait pas des folies comme ça en attendant vous n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker enfin bon tous les trucs que disent les Youtubers là je commence à en avoir marre de le redire à chaque fois mais apparemment il faut le redire les consignes je suis les consignes et puis et puis ah le jeu J-Swing allez hop on y va tout de suite sur le Facebook le groupe J-Swing pour répondre et puis comme ça Pierre-Antoine va vous faire tous vos grippes tout beau tout neuf allez sur ce Etipadawan je vous fais plein de bises restez bien confinés on est là fort mentalement n'oubliez pas je vous ai donné je vous ai dit 30 000 points d'XP rien que pour aujourd'hui vu le temps qu'il fait allez ciao